... Moi c'est Clémentine. Moi c'est Adrien. On est tous les deux passionnés d'aviation. Et aussi de voyage. On a décidé de parcourir la planète. Pour mieux la comprendre et essayer de nous rendre utiles. Nous voilà donc, embarqués dans un tour du monde en 14 mois, à bord de notre avion ultra léger. L'objectif, découvrir la Terre depuis le ciel. Pour traquer les phénomènes étonnants et les paysages hors du commun. Aujourd'hui nous nous envolons vers l'Asie du Sud-Est. Pour découvrir le plus grand archipel du monde. L'Indonésie. A mi-distance des îles de Java et de Sumatra, le volcan Krakatoa se dresse devant nous, semblant émerger des flots. Son cône, encore fumant, nous rappelle qu'il peut entrer en éruption à tout moment. Le dernier sursaut de ce monstre à soupir remonte seulement à septembre 2012. La plus terrible éruption du Krakatoa date du 27 août 1883. L'explosion d'une violence inouïe entraîna un tsunami qui balaya les côtes indonésiennes et fit plus de 30 000 victimes. Mais cette colère du Krakatoa a également contribué à donner la vie. Les cendres volcaniques ont fertilisé les terres alentours. Et aujourd'hui encore, les paysans réalisent ici jusqu'à trois récoltes chaque année. Nous poursuivons notre voyage et survolons maintenant l'île de Java, la plus peuplée d'Indonésie. Sur ce territoire long d'un millier de kilomètres, d'autres montagnes fumantes surgissent à l'horizon. L'archipel concentre le plus grand nombre de volcans actifs de toute la planète. Au centre de ce cratère, le volcans actifs de toute la planète. Le chaudron abrite l'un des plus vastes lacs acides du monde. Sa couleur singulière est le résultat d'un cocktail délicat entre le bleu du cuivre et le blanc de la silice acide. De la terre ont émergé les volcans. Et de cette même terre, les hommes ont puisé d'autres merveilles, comme l'or. Nous voici désormais au-dessus de la mine de Batu Ijao, la plus imposante au monde. Les camions défilent en continu le long de ses flancs, transportant chaque jour plusieurs tonnes de minerais à traiter. Partout, on loue les Indonésiens pour leur générosité. Tel un symbole de cette tendresse pour l'humanité, nous apercevons cette montagne où l'on devine comme un cœur en son sommet. Tandis que nous achevons notre survol, nous nous disons que c'est peut-être grâce à ce cœur léger que le peuple indonésien parvient à affronter les fréquentes colères de la terre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon.